Le titre de conseiller forestier en chambre d'agriculture est déjà assez divers et interprété de manière différente en fonction de chaque chambre, ce qui fait qu'on a pour un même titre des métiers totalement différents au niveau des chambres d'agriculture au niveau national. En ce qui me concerne, les missions qui me sont données sont d'une part de m'occuper du développement forestier, donc développement forestier travaillé en collaboration avec le centre régional de la propriété forestière pour faire de la vulgarisation forestière auprès des propriétaires forestiers privés du département de l'Héron. Donc ça consiste à organiser des réunions de vulgarisation, à faire des conseils de gestion chez les propriétaires qui ont une forêt de 50, 100, 150, 200 hectares, mais aussi quelquefois un demi-hectare ou un hectare pour les conseiller sur la manière de mettre en valeur leur patrimoine forestier, donc avec les interventions, est-ce qu'il faut faire des éclaircies, des coupes, des élagages, est-ce qu'il faut planter, pas planter, etc. Donc ça c'est le premier volet. Forêt, à la chambre d'agriculture de l'Héron, j'ai la particularité aussi de m'occuper du volet truffe, donc là c'est la trufficulture, alors deux types d'approches, soit les plantations truffières classiques, on part d'un terrain agricole qu'on va planter et qu'on va valoriser pour la truffe, ou la sylviculture truffière, où là on va partir des garigues, qu'on va travailler pour relancer la truffe. Et enfin, la troisième mission, depuis maintenant quelques années, c'est de m'occuper de l'agroforesterie, donc pour le département de l'Hérault, et d'essayer de vulgariser, de faire du développement autour de cette nouvelle pratique auprès des agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada